Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir avant de faire le sillage nécrotique en mythique plus à Shadowlands. Le donjon se trouve au Bastion, le fly le plus proche et le robot du héros. Premier boss, Jean-Cross. Avant la rencontre, s'il y a un joueur de la congrégation Bastion dans le groupe, il peut activer ce robot. Cela fait pop des boules bleues qu'il faut ramasser pour obtenir un buff, plus 20% à la vitesse de déplacement et dégâts et soins autour de soi. Sur ce combat, le buff a fait 10% de mes dégâts. Le boss crache vers un joueur, on évite, on tue très vite les 3 vers qui apparaissent. Il fixe un joueur, ils grossissent à chaque fois qu'il le touche et au bout de 3 fois, ils explosent. Ils font aussi pop des flaques vertes sous les pieds des joueurs. Le boss fait la même chose sur lui, ce qui oblige à le déplacer souvent. Marcher dedans fait un peu de dégâts et silence le joueur. Deuxième boss, Amart le moissonneur. Il utilise 4 techniques. Royaume des morts, il invoque des ZAD de 3 types, un guerrier, un magie, un chasseur qu'il faut tuer très vite. Parce qu'ensuite, le boss fait ultime moisson sur les ZAD. Ceux qui sont en vie explosent en faisant des dégâts à tout le groupe, alors que ceux qui sont morts explosent en faisant seulement des dégâts autour d'eux. Chaque ZAD laisse un stack de buff sur le boss, qui fait donc de plus en plus mal après chaque royaume des morts. Et à part ça, le boss se met parfois à tourner sur lui-même en crachant devant lui, à éviter. Troisième boss, le Dr Suture. Le combat commence quand toute la salle a été nettoyée. Au départ, le boss n'est pas accessible. Pour le faire descendre de son estrade, il faut attendre que l'AD lance son crochet à viande sur un joueur. Le joueur doit viser le boss, le crochet le fera descendre, et c'est seulement là qu'on pourra le DPS. Le joueur ciblé doit bouger dès que le debuff prend fin. J'ai fait un petit wikora qui envoie un beat pour bon moment, le lien est dans la description. Gardez tous vos CD DPS pour ce moment là. Et le boss va aussi poursuivre un joueur, il faut le kiter. Quatrième et dernier boss, Naltor le Lire de Givre. Il est juste après le Dr Suture, pas de trash. Il met un debuff sur un joueur, et tôt du froid, qu'il immobilise. Quand ce debuff est dispel, il se propage aux autres joueurs dans sa zone d'effet qui est très grande, donc le healer doit attendre qu'il n'y ait plus personne dedans. De temps en temps, on a une pluie de comète à éviter. Et le boss se débarrasse périodiquement d'un joueur en l'envoyant dans un couloir bombardé de météores de givre. Il faut remonter le couloir en esquivant les météores pour aller tuer Latt qui se trouve au bout et revenir sur le boss. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau guide rapide. ... ... ... ... ...